et bonjour voilà on se retrouve au soleil et je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui on va parler du circuit de l'essence puisque j'ai un petit peu bossé justement avec le motoriste un petit peu poser quelques questions et on va voir ensemble un petit peu qu'est ce qui comment on parcourt l'essence entre le nable qui se trouve ici et le pot d'échappement qui se trouve ici voilà donc on remplit on ouvre le nable pour remplir l'essence d'une fois qu'on est à la station je pensais que moi ça voilà donc ça descend par ici tac 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 et ça arrive au réservoir on va aller au réservoir là on voit par transparence il est presque plein alors j'ai déjà navigué quand même pas mal de fois depuis que j'avais fait le plein donc vous voyez que ça se descend vraiment pas vite voilà donc après ici ça part tac là où il ya le petit robinet c'est une sécurité mais ça reste tout le temps ouvert c'est vraiment que si vous mettez le bateau à l'abri ou quoi que ce soit mais bon c'est bon mieux c'est quand même conseillé de le laisser tout le temps ouvert voilà donc ça part par là tac il ya une première donc vanne de sécurité hop on va refermer on descend voilà je vous amène directement derrière et on se retrouve du coup après le petit robinet qu'on a vu le tuyau il arrive ici dans le fameux pré filtre à essence du coup donc on a notre pré filtre ici alors comment fonctionne le pré filtre de ce que j'ai compris il ya un système ou de décanteur plus ou moins c'est à dire qu'il ya s'il ya des merde qui reste elle reste en elle reste en dessous et du coup l'essence qui est par dessus est récupéré directement et du coup déjà filtré voilà donc une fois que notre essence par elle par là bas elle arrive là et donc là on a notre filtre fin donc ça c'est une chose qu'on peut qu'il faut surveiller nettoyer aussi temps en temps comme je vous avais déjà expliqué ça arrive dans le filtre fin ça refiltre encore pour purifier vraiment le gasoil et et après du coup ça part dans le moteur compression avec du coup moteur 4 temps et à la fin ça ressort par ici 8 je refais le tour voilà on a ici les gaz d'échappement qui ressortent qui arrive ici dans ce qu'on appelle apparemment le waterlock c'est quelque chose qui nous permet parce que ici après ça va directement au pour l'échappement qu'on a vu tout à l'heure c'est la sortie du coup ça refroidit un petit peu les gaz d'échappement pour pas que ça crame tous les tuyaux et aussi ça permet de équilibrer un petit peu pour que ça ressorte en continue et qui est un bon mélange gaz gaz d'échappement et et eau pour quand on vérifie que ça recrache bien à l'extérieur voilà donc ça c'est pour tout ce qui est essence et puis je vais refaire une petite vidéo pour tout ce qui est haut du coup voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur certaines choses normalement c'est des choses quand même que on est censé un petit peu connaître donc c'est pour ça moi je découvre donc j'en profite pour partager avec avec vous voilà donc très filtre filtre fin hop et ça repart par là le waterlock voilà bah écoutez je vous embrasse et puis on se retrouve tout à l'heure pour le circuit d'eau du coup allez bisous ciao